Bonjour Bruno, ravi de vous retrouver durant cette période un petit peu mouvementée sur le plan boursier. Les valeurs technologiques sont massacrées, il n'y a pas d'autres termes en ce moment, en bourse. Alors pourquoi ? Parce que ce sont quand même des valeurs Apple, Facebook, Netflix et tout, qui ont été portées au pinacle par les investisseurs pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et puis là, visiblement, elle brûle les mains de ses investisseurs. Oui, il y a manifestement un phénomène de baisse de ses valeurs technologiques qui est peut-être plus persistant qu'on ne le croit, mais c'est un phénomène classique en matière d'innovation technologique. Quand une innovation apparaît, elle attire le capital, le capital afflue vers ses valorisations, les fait monter. Et puis à un certain moment, l'innovation devient banale, elle est intégrée dans la vie commune des gens, des citoyens. Et donc les actionnaires considèrent que le progrès est dépassé par la banalité de la vie et tout d'un coup, le capital reflue vers d'autres innovations. On l'a vu d'ailleurs pour la bulle Internet. Il y a un autre phénomène qui est important aussi, c'est qu'aux États-Unis, puisque ses valeurs sont américaines, les taux d'intérêt ont monté et qu'aujourd'hui, il y a une alternative aux actions. C'est-à-dire qu'on peut raisonnablement placer une partie de son argent en obligation à court terme, voire en dépôt bancaire, qui donne un rendement satisfaisant. Et donc, il y a un phénomène de reflux, en partie, du monde boursier, du monde des actions, vers les obligations et vers les dépôts bancaires. J'étais récemment à New York d'ailleurs, et on voit partout dans les agences bancaires, des publicités pour les dépôts à terme un an, à deux ans, qui donnent des rendements qui ne sont pas égaux à l'inflation, mais satisfaisants néanmoins par rapport à ce qu'on a connu. Mais ce désamour ne touche pas que les valeurs américaines, touche aussi les valeurs technologiques chinoises. Donc c'est un phénomène mondial. Probablement. Probablement parce que ces valeurs, maintenant, sont un peu passées de mode. On ne voit pas tellement quel est le relais de croissance. Et puis, ces valeurs bénéficient aussi de ce qu'on appelle une prime de monopole ou de duopole, puisqu'elles étaient quasiment omniprésentes dans leur domaine. Elles ont d'ailleurs parfois étendu leur champ d'activité à beaucoup de choses. Mais voilà, il se passe qu'à un moment, l'innovation, en partie, devient banalisée, est intégrée dans la conduite des affaires du monde et donc perd son caractère d'attrait. En tout cas, le caractère d'attrait que ces valeurs avaient pu revêtir il y a quelque temps. Et le fait qu'elles aient baissé fortement, c'est parce qu'elles se retrouvent dans tous les portefeuilles. Quasiment tous les gestionnaires en avaient dans leur portefeuille. Et donc, ils ont tous agi de la même manière, c'est-à-dire vendus au même moment. Oui, probablement. Encore que ça peut être le fait d'un nombre limité d'investisseurs. Il faut aussi dire que ces valeurs technologiques, pour la plupart, n'ont jamais versé de dividendes et que donc leur valorisation était uniquement basée sur une anticipation future de plus-value en capital, voire de dividendes, mais alors très lointains. Et le fait de ne pas avoir de dividendes pour une action rend très difficile le travail des analystes financiers, puisqu'on n'est pas capable de déterminer le montant des cash flows, comme on dit en anglais, qui vont être générés par cette action. Et donc, le marché travaille par approximation, essaie d'estimer la valeur de la marque, ce qui est très compliqué à faire et parfois contradictoire, la valeur du maintien du monopole, la valeur, en tout cas de la capacité à innover encore plus loin, c'est un peu le cas d'Apple. Et quand le marché a l'impression qu'il y a une érosion de cette capacité d'innovation, que finalement le bénéfice sera peut-être moindre, en tout cas plus lointain dans le temps qu'on l'imagine, eh bien il y a un retour à la normale, c'est-à-dire un tassement des valeurs. Alors, la question qui fait mal, la question à 1 000 €, est-ce qu'il faut malgré tout garder un pourcentage de ces valeurs en portefeuille, sachant que leur business model n'a pas changé et que ce sont les valeurs qui représentent le futur de nos économies ? Je dirais certainement oui, parce que l'important c'est d'avoir un portefeuille qui soit évolutif et qui tienne compte de l'évolution du monde et des découvertes. Or, ces entreprises seront peut-être pas immédiatement porteuses de nouveautés technologiques. Et en fait, ce qu'il faut avoir, c'est un portefeuille qui épouse en permanence la nature du progrès humain. Donc ces actions ont tout à fait leur place dans un portefeuille, mais sans effet de mode. Et je crois qu'il ne faut pas confondre une bonne action à business model avec la médiatisation que ces actions peuvent entraîner. Merci Bruno. Merci beaucoup.